Bonjour, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement et de participer à cette expérience que nos élèves vivent. Le séjour de Thomas Pesquet à Normand est une fierté pour notre pays et pour notre région. Il vient de battre le record de longueur de séjour dans l'espace d'un spationaute français. Il faut savoir que ce projet ne peut exister sans les radioclubs, sans les radioamateurs et nous avons eu la chance d'avoir comme associé le radioclub de Vernon F8KOH, c'est son indicatif radioamateur, qui a été là à nos côtés depuis le début et en particulier monsieur Gérard Joss qui a comme indicatif radioamateur F4GPG. Sans eux, le projet ne pouvait exister. A l'annonce de la mission de Thomas Pesquet dans l'ISS, un processus a été lancé et avec madame Rivet-Nicolas, ici présente, et monsieur Petit, nous avons souhaité porter notre candidature après avoir construit la maquette au 1 dixième de Ariane V, le projet Vespès. Nous avons présenté nos travaux et nos ambitions à la troisième rencontre spatiale amateur. Suite à cela, le dossier a été déposé début septembre auprès d'Aris Europe et a été accepté. Alors, qui est parti avec Thomas Pesquet ? L'équipage de la mission, qui était à bord du Cruise Dragon 2, était composé de Megan MacArthur, Shane Kimbrook, Akir Eukot Oshidé et de Thomas Pesquet. Je pense que vous avez suivi cela à part les médias, puisque le lancement a été largement commenté et vu à la télévision. En octobre 2019, nous avons profité avec le radioclub de Vernon d'un après-midi où avaient lieu deux contacts entre l'ISS et des écoles, une anglaise et une française, afin de faire écouter les astronautes aux lycéens et les sensibiliser à différents domaines, dont le radio amateurisme. Dans les activités, nous avons, grâce à une collègue, Manon Kénéen, eu le plaisir de recevoir Mme Carole Trébord, ici présente, pour son livre « Combien ne pas jusqu'à la Lune », qui a écrit donc cette bibliographie sur Catherine Johnson, une femme imposée par John Glenn dans le programme Apollo, qui avait déjà fait des études et des calculs sur le programme Mercury et qui nous a quittés en février 2020. Le 15 décembre 2020, le radioclub F8 KOH de Vernon a organisé une séance de test sur le transpondeur de l'ISS. Les élèves ont dû aborder le trafic avec le code international, mais aussi comprendre les liaisons qui étaient en anglais pour beaucoup et également chercher à localiser les personnes entendues ou contactées. De nombreux élèves du lycée ont pu venir voir ces expérimentations avec leurs professeurs. « Bien sûr, les élèves que nous avons ici, eux, ont suivi ça du début à la fin et ont posé beaucoup de questions. » Afin de représenter l'équipe de ces élèves, qui sont de classes différentes, donc on a choisi de faire un logo, et pour cela, M. Goupil, qui est enseignant ici avec la classe de terminale Chaudronerie, a expliqué un petit peu ce qu'il voulait et c'est un de nos élèves qui a dessiné ce logo que nous allons découvrir. Donc, à l'aide de différents outils, Charbel, lui, a imaginé l'ISS rejointe par un vaisseau spatial, entre autres ici, c'était une navette. Bien sûr, on y retrouve notre lycée. On y retrouve bien sûr à RIS 27, puisque nous sommes dans le département de l'Eure. La ville des Andies, pour nous situer, et bien sûr, pour situer encore mieux la Normandie, qui est connue de par le monde. Voilà ce que Charbel a mis dans ce très beau logo, qui représente bien l'établissement, qui représente bien l'équipe des élèves. En cette période de pandémie, où les salons étudiants ne peuvent être organisés, nous avons décidé d'organiser des conférences par Internet. Et la première d'entre elles fut avec M. Mathieu Compas, qui nous a parlé de sa formation, des cursus pour intégrer des écoles liées au spatial, comme les IUT de Paul Sabatier et sa spécialité en aéronautique spatiale, mais aussi des écoles plus prestigieuses, comme Supaéro. Il a ensuite présenté les nanosatellites, les microsatellites, et comment on les intégrait. Comme il nous expliquait, c'est lui qui se promène dans le métro de Toulouse avec un satellite sous le bras. Voilà, et qui suit également le programme ARIS cette année avec le lycée de l'espace de Toulouse. Et nous sommes toujours en contact. Merci à lui. Ce fut ensuite le tour d'une conférence qui s'est transformée en web conférence, parce qu'elle était prévue initialement avec la personne présente dans le lycée. Donc cette conférence, cette web conférence, c'est Nicolas Laporte, docteur en astrophysique de l'université de Cambridge, qui nous a fait l'honneur de nous présenter son cursus d'une part, le cursus des personnes qui travaillent avec les astrophysiciens, parce que les élèves ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a autour des astrophysiciens. Et il nous a présenté les métiers des techniciens de radiotélescopes, de télescopes, et qui préparent toutes ces expériences. Ensuite, il nous a fait voyager jusqu'au Big Bang. Il a emmené les élèves dans son voyage. Ses élèves étaient très très heureux dans plusieurs salles du lycée pour pouvoir le suivre en respectant les protocoles. Aujourd'hui, je crois qu'il est en train de nous regarder. En tout cas, il a transmis les liens du contact à ses équipes, à ses amis, à des collégiens également que je salue s'ils sont à l'écoute. Et nous sommes toujours en contact. C'est un grand plaisir et d'un grand monsieur. Suite à la crise, une exposition de photos de Thomas Pesquet, la terre vue de l'espace, devait avoir lieu. Nous avions tout préparé avec Vincent ici, dans l'atelier carrosserie qui allait être démoli. Et pour agrémenter cette exposition, nous avions récupéré aussi une exposition qui nous était prêtée par Vernon et l'association des villes d'Ariane sur l'espace de Vernon, c'est-à-dire les constructions que l'on trouve, donc réalisées par Ariane Group maintenant. Et cette exposition, on l'a installée au CDI pour que les élèves puissent quand même en profiter un maximum. Ce qui les a intéressés, qui a posé certaines questions. Et je remercie madame Sophia Vernon qui est présente parmi nous aujourd'hui. Alors le groupe Ariane Group de Vernon nous a prêté gracieusement un moteur HM7, toujours pour cette exposition. C'est madame Sabine Rieux qui nous avait mis à disposition ce moteur. Malheureusement, l'exposition n'ayant pas eu lieu, le moteur a été simplement exposé dans l'atelier de carrosserie. Et voilà, nous sommes un petit peu déçus de ne pas pouvoir avoir présenté ça mieux. Mais nous remercions quand même l'Ariane Group Vernon. Toujours dans le cadre de la découverte des métiers et aussi voir avec l'armée et avec ici le SIAE donc qui s'occupe de la maintenance des avions de l'armée, que ce soit l'armée de terre, l'aéronaval ou l'armée de l'air. Les avions sont maintenus par une société, donc un atelier industriel qui est basé pour le plus gros à Clermont-Ferrand. Et puis après il y en a un petit peu partout en France. Et ces ateliers ont un besoin de personnel qualifié. Et donc ils ont pour la première fois accepté de faire avec nous une web conférence pour présenter tous les métiers dont ils ont besoin. Et une chose est certaine, c'est qu'ils ont aussi besoin d'élèves qui peuvent sortir de notre lycée. C'est pour cela que beaucoup d'élèves de chez nous étaient intéressés pour assister à cette conférence qui leur a beaucoup apporté. Ce fut ensuite dans les approches linguistiques Madame Hamoun qui a travaillé avec en particulier les STI 2D pour leur présenter le film Sergio et Sergey qui parle de la liaison entre un cosmonaute russe qui était dans la station Mir, un radio amateur cubain et un radio amateur américain. Ce film a été primé de nombreuses fois et relate des événements existants ayant existé. Madame Hamoun, professeure d'espagnol, a profité de cette occasion pour présenter aux élèves le film Sergio et Sergey. Elle a travaillé avec les élèves de STI 2D sur ce film en particulier puisque ce film n'existe pas en français. Il est simplement sous-titré et mis dans les trois langues, russe, anglais et espagnol et raconte l'histoire d'un cosmonaute russe qui a été bloqué dans la station Mir et qui était en relation avec un radio amateur cubain et un radio amateur américain qui lui faisait la liaison avec Cuba. Voilà une très belle histoire, un film primé de nombreuses fois. En mars et grâce à M. Goupil qui est enseignant dans le lycée, nous avons pu recevoir M. Virgil Novarina qui est autoréalisateur du documentaire Télescope intérieur, un documentaire qui raconte comment Thomas Pesquet, lors de l'expédition Proxima, réalisa la première oeuvre d'art dans l'espace. Alors bien sûr, il y a eu une rencontre avec les élèves et un atelier qui a suivi cette rencontre. A la même période, en mars, le spatiobus du CNES, que nous avions sollicité en montrant un dossier, est venu s'installer trois jours dans notre établissement afin de faire découvrir des expériences scientifiques aux élèves de notre lycée ainsi qu'aux élèves de l'école Pierre Bonnard de Vernon. Lors de ces journées, les élèves de Terminal ont pu travailler sur la maquette du satellite Pléiade et découvrir comment fonctionne un satellite. Les secondes ont travaillé sur des lanceurs pneumatiques ainsi que la classe espace de l'école Pierre Bonnard de Vernon accompagnée de Muriel Lemay de Planète Science. Alors, pour préparer ce contact, Harris nous a proposé, il y a quelques temps, 7 dates. Nous avions demandé une semaine, donc nous avions réservé 7 semaines, donc la semaine 20, et Harris nous a proposé des dates et des horaires. Nous avons voulu aller classer et donc la première date était le 20 mai à 10h38. C'est celle que nous avons obtenue, mais pour des raisons X ou Y, on aurait pu avoir d'autres dates puisque un événement survenu sur l'ISS aurait pu empêcher ce contact. Et les écoles primaires dans tout ça, on les a rencontrées, on en a parlé, et bien sûr, beaucoup voulaient suivre Thomas Pesquet. Alors, pourquoi pas partager, c'est aussi cela qu'on doit apprendre à nos élèves, partager des connaissances, faire de la place un petit peu, laisser voir les choses, et ça a été un de nos objectifs, et les élèves étaient contents de participer avec les jeunes, les plus jeunes des écoles primaires qui se sont manifestées. L'école Pierre Bonnard de Vernon, qui a été une des premières à se manifester puisque depuis le mois de novembre, Muriel Lemay de Planète Science, qui anime la classe espace, était entré en contact avec nous. Et donc, on a échangé, on les a invités, puisqu'ils habitent Vernon, ça n'est pas très loin, ils sont venus voir le SpatioBus, et ils ont fait plein d'animations autour de l'espace, ce qui nous a permis de travailler avec eux. Alors, l'école élémentaire de Nonancourt avait suivi le Vendée Globe, et commençait à suivre Thomas Pesquet. C'était un des projets d'une classe de CMA, animée avec Nathalie Saint Laurent, qui est leur professeur, et donc ils avaient commencé cette recherche autour de Thomas Pesquet, autour de l'espace, avec plein d'activités. Et une rencontre fortuite avec Vincent Petit a fait qu'on est rentrés en liaison avec eux. Je suis allé moi-même passer un après-midi dans leur classe, et on a pu échanger, et on échange toujours, ils sont du reste en ligne, et on les salue. Voilà. L'école du RPI Mitridem, que je connais bien, puisque je l'ai fréquentée, et dont la directrice est Sandrine Gouetchi, qui est venue écouter déjà un contact avec les radio-amateurs, et a senti tout l'intérêt qu'il y avait à travailler autour de l'espace avec les élèves. Et là, je suis allé également faire une animation autour de cette école, lors d'un passage de l'ISS avec un astronaute qui communiquait avec une école en Australie, via un télébridge belge. Et les élèves ont posé plein de questions, ils étaient très intéressés, et aujourd'hui encore ils sont à l'écoute, on les salue bien. Enfin, l'école Lamartine, qui a mené tout au long de l'année des activités autour de l'espace, a fait même un escape game autour de l'ISS, et donc ils n'avaient pas de contact, mais pour les enfants c'était bien dommage, alors nous avons aussi décidé de pouvoir les associer à notre projet dernièrement. Nous avons travaillé à distance. Les élèves avaient prévu chacun 3 questions, on en a gardé 16 après discussion. C'était très animé par moments. Il faut bien penser que les 20 questions et réponses doivent être passées en 8 minutes. Malgré le confinement, nous nous sommes retrouvés régulièrement. Il y a eu des vacances et ils se sont entraînés quand même. Pendant les vacances, on avait notre rendez-vous et on discutait un petit peu de l'humeur du moment, en même temps de ce qui se passait autour de nous. Mais l'entraînement à la lecture avait commencé, afin de s'approprier les questions et aussi de voir le temps que l'on mettait pour les poser. Sachant qu'après, on voyait un petit peu le temps qui restait à Thomas Pesquet pour nous répondre. Et on a regardé, on a étudié un petit peu tout ce qui se passait. On a suivi le lancement en direct, chacun chez soi. Mais on a échangé autour de tout ça, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait repéré. Et là, ça a été aussi des échanges très importants avec les élèves. Alors, pendant ce temps, et de son côté, le Radio Club de Vernon, avec des membres de celui de Gaillon, ont commencé à élaborer un plan pour mettre en valeur ce monde si particulier de la radio et de la télévision d'amateurs. C'est pourquoi vous assistez également à une transmission qui se fait sur une très grande partie de la planète. Nous aurons des retours après la transmission. Et ce qui suit, donc, est un contact via un satellite géostationnaire, donc Q100, qui est à 36 000 km, et donc qui renvoie son flux sur une grande partie de la planète de par ses antennes. C'est, je crois, une première mondiale dans le monde amateur de transmettre un contact de l'ISS en direct sur ce satellite-là, et qui va couvrir, comme vous le voyez, de l'Antarctique, à l'Asie, aux Indes, voire l'Indonésie, au Brésil, et bien sûr en Europe du Nord, et puis toute l'Afrique. Alors le jour J, le Rache, c'est maintenant, le compte à rebours est commencé, puisque nous sommes déjà en liaison avec DEV à Vancouver, et bien sûr ceux qui sont de Vernon connaissent ce compte à rebours, savent ce que c'est que le monde de l'espace, et les dernières minutes, les dernières secondes qui arrivent, et voilà, on attend la liaison. Donc, c'est maintenant. Tout ne va pas s'arrêter là, et la suite ! Alors le 5 juin, dans l'après-midi, d'après le programme, avec M. Petit, nous allons faire un compte rendu de notre activité aux quatrièmes rencontres spatiales radioamateurs, qui sont un rendez-vous des gens qui fabriquent des satellites, qui utilisent des satellites, et qui font aussi des projets autour des satellites et de l'ISS. Donc, on en profitera pour faire le point sur notre expérience, un an après avoir présenté notre dossier. Alors, une activité autour du Soleil, en particulier d'une éclipse partielle de Soleil, qui aura lieu le 10 juin, et qui sera menée par un de nos collègues, M. Nicolas Henri, professeur de mathématiques. L'observation de l'espace continuera avec des projets, en collaboration avec M. Gaël Mucquet, qui est également radioamateur, et qui s'occupe de l'Observatoire de Vernon. Donc, ces projets vont commencer par l'installation d'une station météorologique au lycée, d'une station aussi d'écoute radio, en particulier des aéronefs, donc dans un premier temps. Nous serons présents aux côtés des élèves pour expliquer le projet que nous venons de mener, et également faire rencontrer aux élèves, bien comme le réalisateur de 16 couchers de soleil, qui sera normalement présent à ce festival. Alors, avec certains élèves, nous pensons réaliser à nouveau une expérience autour d'un ballon stratosphérique, donc où les élèves vont fabriquer la nacelle, vont fabriquer les expériences qui sont dedans, et qui vont être envoyées en télémesure par radio vers la Terre, et en même temps, nous aurons l'occasion de danser ce ballon, qui montera aux alentours de 10 000 mètres, peut-être un peu plus, qui ira, on ne sait pas s'il ira loin, on espère, on verra si on a le temps, de faire un ballon qui va loin, mais qui sera récupéré, on récupérera la nacelle, et puis on analysera tous les résultats, notamment notre collègue Nicolas-Henri, professeur de maths, qui a été très intéressé par tout ce travail autour des résultats de mesure. Alors 2021-2022, également en chaudronnerie, les élèves vont certainement travailler sur la maquette à l'échelle 1 dixième de Ariane 6, un de nos élèves qui est présent ici, Cyprien, vous le verrez tout à l'heure, est en train de dessiner cette maquette, il en a réalisé déjà une partie, et on continuera tout au long de l'année, un travail qui va occuper beaucoup d'élèves, et nous avons déjà l'expérience d'Ariane 5 qui a été faite, et nous allons donc vers Ariane 6. Voilà comme quoi nous sommes orientés vers l'espace, toujours. Alors 2023, maintenant, nous savons que Vernon sera capitale des villes Ariane, nous espérons toujours garder d'excellentes relations avec notre ville voisine, puisque nous travaillons depuis 2017 ensemble, et voilà, nos élèves, je pense, pourront aller voir certaines expositions, certains événements, et pourquoi pas rencontrer Thomas Pesquet à cette époque. Et les futurs de l'ISS ? Alors, beaucoup de choses vont changer. Comme vous le voyez sur cette photo, de nouveaux panneaux solaires vont être installés. Normalement, Thomas Pesquet fera partie des astronautes qui travailleront sur cette évolution. Une partie russe va être enlevée pour être remplacée par le module NOCA qui devrait arriver prochainement. Donc ça, c'est toujours avec Thomas Pesquet. Et puis, bien sûr, là, c'est la course au cinéma, puisque Tom Cruise devra monter avec un réalisateur dans l'ISS pour tourner une scène d'un film, et aussi des acteurs russes qui vont monter avec un réalisateur pour tourner beaucoup de scènes, eux, puisque le film parle exclusivement d'une affaire qui se passe dans l'ISS. Alors, le réalisateur est relativement connu, puisqu'il a déjà réalisé le film Salyutset, qui parle de la station orbitale russe, qui existait il y a quelques années. Et donc, on va voir l'ISS au cinéma sur grand écran très bientôt. Un immense merci à tous les élèves, surtout, parce qu'ils ont bien travaillé. Un immense bravo à eux. Un immense merci à tous ceux qui nous ont encouragés tout au long de l'année, et qui nous ont fait confiance pour pouvoir organiser tous ces événements. Et j'espère que tout ça vous plaira encore, puisque maintenant, on va laisser la parole aux élèves et à Thomas Pesquet très bientôt. Sous-titrage ST' 501